Mais on voit aujourd'hui cette concentration excessive du pouvoir dans la façon dont il gère le parti en marche qui est devenu le pire de tous les partis depuis quelques mois où vous avez le trois quarts des délégués qui sont membres de droit, le quart restant tiré au sort, ils vont tous voter à main levée pour qu'on voit bien qui vote pour le prochain président et l'identité du président a été décidée lors d'un dîner à l'Elysée chez Emmanuel Macron. Mais le parti en marche, c'est devenu en l'espace de quelques mois pire que le parti communiste chinois. Est-ce qu'Emmanuel Macron décide brutalement ? Non, je ne dirais pas que lui décide brutalement. Je pense qu'il décide de presque tout. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer en disant que la séparation des pouvoirs, on ne sait plus très bien où elle est, si ce n'est peut-être au Sénat qui garde une autonomie. Mais ce régime de séparation des pouvoirs, on ne le trouve plus vraiment. On a un Parlement qui est composé comme il ne l'a jamais été. Le plus grand reniement d'Emmanuel Macron tient sur les libertés publiques. Il y a un an, dans son livre, La Révolution en marche, il disait qu'il faut sortir de l'état d'urgence. Alors c'est l'actualité puisque c'est aujourd'hui, enfin hier précisément, qu'on est officiellement sorti de l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence est attentatoire aux libertés publiques. Que fait-il ? Il accomplit la première partie de sa promesse, on sort de l'état d'urgence, mais pour intégrer l'état d'urgence au droit commun. C'est-à-dire que ce qu'il analysait comme une atteinte aux libertés publiques, il en fait le droit commun. Je pense qu'on surprend peut-être les autres groupes parce qu'ils ont été habitués à avoir des gouvernements qui ne respectaient pas leurs engagements de campagne. Et nous, il se trouve que le gouvernement qui propose les différents projets de loi, en effet, met en application, met en œuvre ce qui était dans le projet présidentiel. Moi, l'engagement que j'ai pris quand j'étais candidate aux élections législatives, c'est de respecter et de mettre en œuvre un projet pour lequel les Français ont voté à l'élection présidentielle et pour lequel ils nous ont donné une majorité au moment des élections législatives. Il reste indiscutable, on n'imagine personne d'autre pour incarner les chances de votre parti dans 4 ans, à la prochaine élection présidentielle. Je crois en tout cas, le fait qu'elle soit seule candidate à la présidence du mouvement le montre, qu'elle apparaît aux yeux de l'immense majorité de nos cadres, nos élus, nos militants et nos électeurs, je crois, comme celle qui est le plus à même de rassembler, de diriger notre famille politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada